Bonjour, il y a quelque temps, rappelez-vous, on était heureux de vous présenter les sorties des nouveaux produits Arturia, Mini Brut 2S, RAC Brut en 3U, 6U et le Mini Brut 2 avec la version clavier. C'est super, devant moi aujourd'hui j'ai une configuration, ma configuration, avec un Mini Brut 2S, des modules de nos amis bretons 12-squarn ainsi que nos amis espagnols Endorphins. Ça c'est ma config pour travailler, super. Le problème étant, c'est comment je transporte ça. Puisqu'Arturia, rappelez-vous, a conçu un système assez génial qui est ce système de pattes qui permet de tout garder câblé et de plier l'appareil comme ceci. Et j'ai donc ma poignée de transport seulement, ok, mais ça, à transporter comme ça dans la main, pour mettre dans la voiture et autres, c'est pas terrible. Les premières vidéos qui avaient circulé laissaient entrevoir un produit qui s'appelle le Brut Bag. Il est maintenant disponible, il est ici et je voulais vous le présenter très rapidement parce qu'il a vraiment des petites fonctions fortement sympathiques. Voici le Brut Bag tel qu'il est livré lorsque vous le recevez, comme une housse traditionnelle. On va regarder rapidement comment il se monte. C'est pas très vite, c'est très très simple. Ici j'ai les renforts, je vais le remettre droit. Alors ce qui est important de voir à l'intérieur, c'est ces fameux flancs en bois ici en forme de pointe. Je le fixe ici, voilà, il va me faire les renforts latéraux qui vont me servir après. Dans le fond, juste de petites plaques qui va permettre de poser des affaires dans le fond sans salir éventuellement son appareil. Et je vais venir mettre mes trois renforts ici qui tiennent avec du scratch comme ceci. Lorsque je vais prendre mon rack brut, je le ferme donc comme prévu. Je peux le laisser câbler comme c'était annoncé. Je le prends par la poignée et maintenant je vais venir le glisser bien évidemment à l'intérieur. Et là, regardez bien, c'est que mes planches en bois en forme de pointe vont venir tenir le système. C'est à dire que mon rack brut ainsi que le synthé, le mini brut, ne touche pas le fond. J'ai au moins cinq centimètres de rab. Ces cinq centimètres vont permettre de mettre dans le fond un casque, mon sac de câbles dont j'ai besoin pour mon modulaire, etc. Ça c'est très pratique. De plus sur les côtés ici, j'ai des grosses poches latérales qui vont permettre de mettre les alimentations et autres. À partir de là, je vais passer ça à travers comme ceci. Je viens fermer. Et là ici, j'ai une énorme fermeture éclair qui va me permettre de sécuriser le tout comme ceci. Arturia est allé au bout des choses donc en ajoutant une sangle qui me permettra soit de le transporter par la poignée ou bien sûr par sa sangle. Et voilà, j'ai mon système prêt à partir en tournée.